et salut tout le monde ça c'est l'éponge je vous remercie d'avoir sur ma chaîne on se retrouve sur minecraft pour vous montrer la construction de la maison de papa noël donc là nous sommes dans les chantiers j'ai déjà commencé un pour éviter de perdre du temps comme d'habitude bon je vais vous montrer d'abord les matériaux que j'utilise en donc il ya du béton rouge tronc des chaînes écorchés planche d'acacias de bien sûr pour faire les le toit basse et ses escaliers en acacia et et j'ai presque oublié béton blanc voilà donc le méton blanc c'est au tour à j'ai oublié j'ai oublié ces briques de pierre bien sûr le sol le sol pour moi c'est toujours briques de pierre on va dire je prends la référence de la réalité donc voilà on va continuer donc là je compte commencer déjà pas mal de choses le plus difficile en tout cas celui qui prend plus de temps donc c'est à dire tout ce qui est le début du toit et monter son donc maintenant je vais commencer déjà parfait pour finir enfin ici là pour faire un escalier pour remonter un petit peu à l'étage et voilà j'ai terminé pour pour ce qui est où ce qui est on va dire le plafond voilà maintenant je vais imaginer l'endroit où je vais m on va dire l'escalier donc j'ai essayé de mettre au milieu pour que ce soit plus joli je vais faire comme ça un seul ça suffit je pense ici hop voilà ensuite je vais venir le mur ici ici le mur là parce que j'ai pas terminé je pense à ces cellules là que j'ai pas terminé ok bon je vais terminer hop donc il faut du trop du coup voilà si ça se passe comme ça à ma manette elle bug en ce moment ça ça me fait pas du tout le ménage voilà donc ceci est terminé non c'est pas tout à fait je rajoute toujours un bord enfin les bordures pour les fenêtres vous avez remarqué le sens de du bois c'est en bas voilà donc comme ça ça donne comme ça et ici c'est pareil j'ai pas terminé non plus voilà où là où là où là où là il faut que ça s'arrête là le bug enfin c'est pas le bug mais c'est ma manette qui est complètement cassé enfin cassé ses façons de dire allez je vais y arriver je suis presque et voilà c'est terminé donc le quatre murs c'est fait que je vais mettre de la vitre un peu enfin partout en fait tout au long et maintenant je vais mettre à l'état j'ai donc commencé bon je vais faire un truc classique je crois que j'ai fait une gourde hop je recommence voilà voilà donc quand j'ai fait l'escalier j'ai fait toujours comme ça je sens qu'ils ont survie pour faire les escaliers c'est vraiment très très enfin pas très difficile mais chaque chose en fait compte chaque chose qu'on fait en fait compte donc du coup ben ça prend énormément de temps bon ça bloque ça bloque quelque part donc ça bloque ici bon voilà ça c'est fait voilà l'escalier est terminée mes amis bon du coup il faut juste béton rouge ah non même pas donc je vais réfléchir plus tard maintenant c'est juste pour monter comme ça maintenant je vais finir je vais essayer de finir le toit moi ici je vais boucher parce que cas où je tombe parce que ça ça peut arriver de tomber du coup le toit ça donne ça hop jusqu'au bout donc premier toit deuxième toit et troisième fois c'est parti j'ai commencé par le toit donc pour éviter de tomber il faut toujours appuyer sur joystick dans l'orgue droite c'est ce qui belle d'ailleurs ça tombe bien allez c'est parti je vais commencer par le toit ici et voilà j'ai terminé ce toit de ce côté et maintenant je vais attaquer celui d'en face allez c'est reparti et voilà bon vu que tout est déjà préparé de toute façon c'est pas plus difficile que ça mais quand même il fallait le préparer quoi donc du coup ben j'ai déjà fini déjà ce côté enfin les deux côtés on va voir tout de suite à quoi ça ressemble de loi technique de saut d'eau j'ai loupé j'ai loupé heureusement que j'étais pas plus haut et un petit monstre en dessous il ya des monstres dans la grotte des lois là sachant c'est pas fermé encore on va regarder de ce côté là comme ça on voit on voit mieux ça donne ça de loi voilà qu'est ce que vous en pensez les amis le toit du toit est ce que je pense que je dois continuer un petit peu pour faire mais non je vais laisser comme ça moi c'est déjà pas si mal bon maintenant que je suis au sommet bas je vais attaquer allez c'est parti donc je vais pas tomber voilà le toit est terminé celui de dessus et celui d'en dessous maintenant que la partie la plus difficile est terminée je vais attaquer la enfin la partie entre guillemets plus facile parce que c'est plus pas c'est plat et on a on n'a pas de risque de tourner je vais attaquer celui d'en bas donc les vitres et après peut-être rajouter un petit peu déclenant même pas de décoration mais c'est juste l'escalier je me concentrer sur l'escalier à quoi il va ressembler pour qu'ils soient plus joli possible alors qu'est ce que vous avez qu'est ce que vous en pensez des matières des matériaux que j'utilise là est ce que ça ça m'arrive bien avec le béton que j'ai rajouté ce que j'ai voulu faire un brique de pierre mais je me suis dit non c'est c'est une maison de père noël quand même il faut quand même le mettre un peu plus plus joli possible après j'ai pas dit que c'est pas joli un des constructions en briques un bien c'est que quand on imagine la maison de papa noël c'est en bois et et moi et un petit peu de pierre donc voilà j'essaie de le faire comme ça voilà par contre c'est chez ces ces relou les 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 araignées là en dessous dans la grotte je pense est ce que je vais laisser parce que je vais laisser comme ça on verra bien peut-être qu'ici je vais essayer de sécuriser sinon ça va prendre trop de place on verra bien je vais voir au dessus donc au dessus il manque encore des 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 murs on leur est aussi elle est terminée maintenant je vais aller attaquer à l'étage bon pour l'étage qu'est ce qu'il faut bon déjà il faut que je casse ça ça n'a rien à voir avec la construction c'est juste pour monter on va dire c'est l'échelle pour monter donc ici il manque les quatre murs et le plafond j'allais oublier ouais voilà le plafond et voilà donc allez c'est parti mes amis c'est ce qu'au dessus enfin tout ce qui est mur à l'étage est terminée ouais je pense que je vais monter un petit peu ici d'un bloc voilà comme ça ça c'est fait donc vous allez demander pourquoi j'ai pas fermé complètement parce que je me suis dit peut-être que plus tard je fais une petite décoration et puis si j'ai ferme tout bas il ya un espace là ça peut être les zombies qui peut spawner derrière donc voilà je vais voir ça plus tard ici il en manque un un manque humaine voilà ça c'est fait et peut-être ici aussi voilà 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 maintenant j'ai attaqué au plafond donc pour ça il faut du béton rouge hop allez maintenant le plafond il est terminé j'ai attaqué à la vitre bon je pense que je vais évitrer ici enfin je sais pas je vais évitrer ici je verrai ça plus tard mais pour l'instant je vais faire sur le côté hop comme ça et pareil pour l'autre côté ici voilà voilà on a terminé enfin du mois pour l'instant et maintenant j'ai je vais monter au dessus pour finir le grenier hop j'ai laissé quand même quatre espaces pour monter pour éviter de galérer voilà je suis en haut j'ai bouché comme ça je tombe pas hop on ferme ici je ferme aussi là donc tout ça il faut pas ou que j'oublie de mettre de la lumière parce que sinon je fais tout ça pour rien alors à ce que je vais mettre de la ligne non non je vais pas mettre de la vitre partout sinon ce sera quand c'est trop comme j'ai dit c'est moche après ah j'en ai plus de bois bon je vais aller chercher je suis parti chercher le bois et maintenant ben juste et il n'a qu'à plus qu'à terminer voilà c'est terminé le grenier et du coup il faut que je redescende et par contre il faut que je mets la lumière en attendant pour éviter que j'ai une mauvaise surprise comme d'habitude là que c'est fait je me demande si je vais fermer si complètement mais il ya je peux mettre deux coffres ici enfin plusieurs coffres même si je veux je peux mettre plusieurs coffres mais bon on verra plus tard bon maintenant le plus important c'est la sécurité mes amis la sécurité est toujours important donc si pour l'escalier il faut bien sécuriser tout ça bien sûr donc pour ça il me faut des barrières alors j'ai des différents pas d'affaires différents bannières j'en ai que on va dire alors est ce que je vais mettre derrière en bois ou alors est ce que je vais mettre de la vitre comme ça parce que c'est plus joli je pense c'est comme ça c'est plus joli mais le truc c'est que je fais pas mettre de la lumière là dessus alors qu'est ce que vous en pensez comme ça ce qui est dommage c'est que si je casse là j'ai envie de rajouter par exemple un bâton ben je fais pas voilà ça complète pas c'est ça qui est dommage en fait je trouve ça dommage ce serait bien dans le futur mise à jour qui puisse combler parce que moi j'aime bien que ce soit comme ça j'aime bien que ce soit comme ça que j'ai pris et que je peux mettre aussi que la lumière au dessus pour que parce que c'est un verre voilà je ne fais pas malheureusement et du coup ça me pénalise et tout ça bon je vais laisser comme ça la barrière du coup ouais je ne peux rien faire d'autre un part ça du coup du coup du coup au niveau de la décoration je ne suis pas très très voilà maintenant non non je vais pas laisser comme ça je vais laisser classique parce qu'il faut être réaliste quand même en mode survie c'est très risqué de faire des choses jolies parce que au niveau des creepers ça peut arriver très très vite donc du coup je sais je vais garder ses manches mais au moins ma maison sera sécurisé avec de la lumière donc la lumière que je vais mettre c'est du long terme bien sûr maintenant c'est c'est là la lumière courant voilà ici aussi voilà je vais pas mettre partout parce que j'ai bien tous si l'autre côté comme ça sécurisé ici voilà là nous sommes dans la sécurité j'ai rajouté ici aussi donc après j'espère que j'espère que on n'a pas besoin de rajouter d'autres lumière à ici je vais mettre comme d'habitude du béton blanc comme ça comme ça moi c'est ma décoration favori en ce moment je vais comme ça hop de long terme par dessus mais bon la déco n'est pas très fameux fameux mais bon après c'est pas très fort là dessus mais je souhaite m'améliorer plus tard donc là nous sommes nous sommes au dessus du de l'état je sais terminer enfin terminé il reste encore ce côté là mais j'ai pas encore mon idée là dessus donc là c'est fini a priori pour le moment voilà donc maintenant maintenant je vais m'attaquer en bas alors moi ça va être très compliqué parce qu'il n'y a pas assez d'espace et du coup j'ai pas bien réfléchi pour l'espace sapin bon ça ce sera de mon côté déco on va dire on verra bien plus tard donc les deux côtés déco donc j'aimerais bien rajouter des petits cadeaux etc etc je vais voir ça plus tard dans une prochaine vidéo du coup il manque de la lumière de ce côté là la lumière de ce côté là donc je vais mettre je vais mettre un plus tôt comme ça ça non pas comme ça et après bon je vais laisser comme ça la lumière et après de ce côté si bon le lit ça va pas être sympa être à sa place je vais le mettre plutôt à l'étage donc ici voilà je mets du long terme mais non je vais le faire de même de l'autre côté donc il faut que ça fasse plus ou moins symétrique comme ça c'est bon ensuite de long terme en espérant que ça va pas et se mettent en tourner voilà ça c'est fait et après est ce que il faut que je rajoute du côté enfin je vais rajouter même si c'est chiant je vais faire ça quand même enfin c'est chiant ça prend plus de place qu'autre chose voilà moi ça c'est fait qu'à ici ici si ça va être chaud derrière la vitre là du coup je suis obligé de casser comme ça ici à l'été de monter en beauté d'ajouter du bois il reste encore tout ça ça fait des imprévus de minecraft comme en réalité voilà j'ai terminé près de sausser l'étage voilà il manque plus que la décoration et on n'en parle plus même à l'extérieur je ferai dans une prochaine vidéo et maintenant bien sûr en ce qui manque le plus important aussi c'est la porte la porte s'il vous plaît on ne porte ce sera mis voilà ça c'est fait maintenant des boutons poussoirs comme nous sommes devant la maison du père noël donc le bouton poussoir évidemment c'est un rouge et pareil pour l'intérieur voilà bon maintenant je suis dans la sécurité j'ai bien fait partout en tout cas j'attends votre avis pour cette maison est ce que je sais qu'il ya beaucoup de choses à améliorer un mais j'ai fait à ma façon j'espère en tout cas que ça vous plaît et avant de finir je vais rajouter un peu de lumière autour de la maison pour être bien non sécurité en haut comme en bas objets faire comme ça parce que si j'aimais qu en haut en fait ça 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 fait quand même à spawner les monstres a malheureusement je n'ai pas assez bon j'en veux je vais en faire maintenant que j'ai pu faire de la lumière bas je veux juste continuer à faire ce que j'ai à faire du coup pour être centré à peu près de 2 ok je vais mettre là ici à peu près voilà et c'est pareil comme ça pas ici voilà c'est terminé on va faire le tour comme j'ai fait d'habitude ou là ça risque péril c'est un risque péril je vais faire le tour quand même un peu à peu près de loin comme d'habitude pour vous montrer la finition en haut en diapo voilà ça fait un espèce de sapin voilà en tout cas oh là 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 je suis tombé je fais pas voir comme ça malheureusement vraiment désolé mais voilà on a un meilleur vu on a une meilleure vue ici un petit peu alors qu'est-ce que vous en pensez de la maison mes amis tout cas je suis fait c'est encore fier de moi il ya quelques années de ça je croyais pas avoir pour ceux ou celles qui ont vu ma première vidéo un point avec mancraft donc j'ai pensé pas un jour a réussi à faire des constructions comme ça en tout cas mes amis je vous invite de cliquer sur l'acteur de faire partager puis toi tu n'es pas encore abonné à ma chaîne je t'invite à t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo mes amis ciao ciao